La chronique du conseil Avec Jennifer Barker sur Radio-Centre-Ville, 102.3 FM Les contes à rangs Merci Marc-André, bonjour tout le monde Bonjour Ce dimanche matin, on a des invités spéciales en ondes avec nous On a Jessica qui vient nous parler de projet Moévé avec sa nouvelle chronique Avec encore invité Jean-Daniel Royer, bonjour Ça va bien? Ça va bien, merci Oui, on vous revient en deuxième partie En première partie avec nous aujourd'hui On a Fanny Lagrange qui est avec la troupe Selkie Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va à toi? Excellent, oui, ça va super bien On est ici pour parler de ton événement qui a lieu le 5, 6 et 7 octobre Ça s'appelle le cabaret Danse Macabre, c'est bien ça? Oui, tout à fait Donc c'est un festival annuel Cette année c'est la troisième édition Donc ça se passe toujours la fin de semaine de l'Action de grâce Puis c'est un peu plus gros cette année Donc sur trois jours avec deux spectacles et plein d'activités Et puis, comment a débuté l'aventure du Danse Macabre? Bien en fait, moi ça faisait pas si longtemps que je faisais de la danse tribale fusion Donc qui est un style un peu particulier de danse Basé sur la danse orientale Fusionné avec toutes sortes de styles Ce qu'on veut finalement, c'est très libre Donc ça peut être autant du cirque Donc ça c'est ce qui nous attire beaucoup avec la manipulation de feu Ça peut être aussi du hip-hop, de la danse indienne, du flamenco Il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités Et donc, moi j'aime beaucoup l'Halloween Tout ce qui est un petit peu plus sombre, éclaté, fantastique Et il n'y avait pas vraiment d'événements comme ça Ni dans le monde, ni au Québec Donc c'est un peu comme ça que ça a débuté Un désir de pouvoir performer, présenter Toutes les idées folles qui nous passaient par la tête Dans un événement vraiment créé pour ça Et puis pour cet événement, tu veux-tu nous décrire un peu C'est quoi les différentes activités que tu proposes ou que vous proposez? Oui, tout à fait Donc cette année, comme je disais, c'est un petit peu plus gros Il y a deux spectacles parce qu'on s'est rendu compte un peu de l'entrain Qu'il y avait autour de ça On avait trop de propositions, on était obligés de refuser des numéros Donc on a une soirée d'ouverture le vendredi 5 octobre Qui est vraiment plus informelle C'est sûr, c'est dans une plus petite salle Il y a environ 15 à 16 numéros, je dirais Et ensuite, le lendemain, on a des ateliers toute la journée Avec nos trois danseuses invitées Le dimanche aussi, des ateliers Et surtout, le gros spectacle du samedi soir Qui se passe au cabaret du Myland Ok Et puis, avec ce projet-là, c'est quoi vos projets Vos objectifs visés? Donc, il y a différents objectifs à l'événement En fait, tout d'abord, on voulait faire connaître le style de danse Tribal Fusion Qui est très peu connu à Montréal, au Québec Et même dans le monde, ça reste encore pas mal underground Mais ça gagne vraiment à être connu Donc, il y avait ça Il y avait aussi de faire connaître le Québec sur la scène tribale internationale Et aussi de donner la chance aux danseuses d'ici De se faire connaître, de travailler leur côté obscur De vraiment se laisser aller, à créer des performances éclatées Qui ne peuvent pas toujours être présentées dans les autres événements Et vous parlez de la scène québécoise Est-ce qu'il y a des artistes du Québec? Ou est-ce que c'est plus des artistes de l'extérieur? Comment vous choisissez vos artistes? Donc, depuis deux ans, on a vraiment établi un processus d'audition Parce qu'on avait beaucoup de propositions Puis on veut vraiment que le calibre soit élevé Cette année, on a été assez surprise On a eu environ une trentaine d'auditions De gens d'un peu partout au travers le monde C'est sûr qu'il y a beaucoup d'artistes québécois D'un peu partout au Québec Mais vraiment, là, on a des gens de France De Belgique, du UK Des États-Unis, de Toronto Du BC, là, cette année Vraiment, on a des gens d'un peu partout On est super heureuses Donc ça, c'est pour les artistes, disons, généraux Sinon, on a les invités spéciales Donc, celles qui se retrouvent en tête d'affiches On avait toujours des danseuses internationales Mais on fait notre choix, disons, sans prendre Celles qu'on retrouve dans tous les festivals On va vraiment choisir des gens Qui sont un peu moins connus Qui sont pleines de talents Donc, on veut leur donner la chance de venir au Québec On a un intérêt aussi à aller chercher des artistes européens Qui viennent moins souvent ici Puis aussi le côté francophone avec le Québec Qu'on trouve intéressant Plus, on fait quelques invitations Donc, pour des collaborations On prend des amis à nous, des artistes qu'on aime On fait affaire avec des designers Toutes sortes de gens Puis aussi, j'ai oublié de mentionner Mais dans nos artistes invités Très important pour nous C'est d'engager au moins une artiste du Québec Parce que ces gens-là n'ont pas beaucoup la chance De performer et d'être rémunérés Donc, vraiment, nous, on a la chance d'avoir cet événement Donc, on leur donne cette occasion-là D'être engagés et d'être tête d'affiche D'un gros événement international, tribal Comme Cabaret Danse Macabre Donc, c'est qui ces artistes-là, les artistes de tête d'affiche? Est-ce qu'on peut en reparler tout de suite? Ou c'est un secret? Non, on peut donner quelques envies pour venir les voir Donc, il y a Edenia qui vient de Californie Qui fait une fusion entre la danse orientale et la danse urbaine Donc, beaucoup de hip-hop, pop-lock, totting Donc, elle va donner aussi des ateliers pendant la fin de semaine Ensuite, on a Crystal Silmi Qui est une autre artiste californienne, en fait La Californie, c'est vraiment le bassin de la danse tribale Et maintenant, Crystal est basée à Madrid Donc, on la fait venir d'Europe Elle aussi, elle a une fusion bien particulière Donc, danse orientale, elle a un background là-dedans Et aussi danse urbaine Donc, cette année, ça donne comme ça On a deux danseuses orientales urbaines Et Catherine de Sèvres Qui, elle, développe beaucoup le côté théâtral, humoristique Dans ses performances Elle, elle vient du Québec Donc, voilà, c'est notre trio Edenia, Crystal et Catherine C'est quoi qu'ils vont nous présenter comme C'est quoi les numéros que vous préparez avec la troupe Selfies Pour cette occasion spéciale ? Donc, pour cette année, on a un numéro bien spécial, justement Donc, c'est basé sur une légende québécoise Qui s'appelle Le Diable à la danse Donc, on a vraiment fait une mise en scène à partir de cette légende-là Il y a tout un travail de recherche derrière Une réappropriation de la légende aussi Parce que c'est une légende issue du folklore québécois De la tradition orale Donc, il y a vraiment énormément de versions qui circulent En fait, chaque village presque à sa version Et les habitants croient que ça s'est réellement passé dans leur village Donc, moi, j'ai été faire des recherches là-dessus Et on a créé une deuxième partie, en fait, qui est plus imaginative Qui se passe en enfer, réellement Parce que la légende, c'était l'église, en fait, qui faisait un peu peur aux gens Parce que la danse était interdite à l'époque Donc, finalement, sur les douze coups de minuit Le diable allait arriver et repartir avec des demoiselles Donc, la première partie, c'est plus joyeux Danse avec des grandes jupes Et finalement, le diable arrive Et à la toute fin du spectacle On vous revient en enfer avec des esclaves humains Du feu, enfin, toutes sortes de trucs à découvrir Ça a de l'air très intéressant J'ai hâte de voir ça Puis, dernière question, il nous reste 30 secondes L'avenir du cabaret danse macabre Comment tu vois ça? C'est sûr que cette année, ça a beaucoup grossi Je suis très contente J'aimerais bien développer un petit volet international Peut-être qu'on ait un volet cabaret danse macabre New York Ou peut-être en Europe Ça, ce serait vraiment dans mes plans éventuellement Je suis à la recherche de partenaires J'ai déjà des gens intéressés Aussi, on aimerait obtenir du financement en fait Parce que c'est très difficile En fait, on sort l'argent de nos poches Puis, on espère arriver dans nos frais à la fin Donc, voilà, si on pouvait avoir parrainage, subvention aussi Histoire de pouvoir offrir des salaires Au moins pour les performeurs du samedi On aimerait beaucoup ça Vous avez un site web? Oui, donc, bien en fait, pour l'instant, non Il n'est pas tout à fait encore en ligne Mais sur Facebook et tout Sur Internet, le teaser Dès qu'il y a un site web, on va vous le faire parvenir Oui, tout à fait Ça va bien long Donc, merci Fanny On va prendre une pause musicale Puis, s'il y a autre chose, on s'en reparlera après la deuxième partie Qui va être Jessica Lauzon et puis Jean-Daniel Royer Donc, la musique de Christine Attala Et puis, si je ne me trompe pas, Marc-André, tu me corrigeras C'est la chanson Heidman Oui, Christine Attala Qui, malheureusement, comme Ève Cornouini Nous a quittés il y a de ça quelques mois Donc, dans un chant de signe Gloire de feu, des talents extraordinaires C'est un petit dommage qu'on continue ici Je pense à la chronique du Conseil pour les femmes d'exception On se revoit après la chanson Je pense à la chanson Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501